Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est les sorties livresques du mois de mai. Oh, qu'est-ce qu'on a vu ? Alors le mois est bien entamé, je sais, je suis toujours en retard. Mais vous avez l'habitude, vous savez où vous êtes. Donc ça y est, j'ai fait ma sélection, je l'avais déjà préparée. Elle était, voilà, celle d'avril est faite aussi, mais je ne l'ai pas fait la vidéo. Peut-être qu'à l'occasion, si j'ai le temps, je la ferai. Bon, aujourd'hui, on est en mai. Alors, concentre-toi. J'ai fait ma petite sélection. J'ai puiser à droite et à gauche, dans mon petit dossier, mon petit fichier. J'en ai épuré, j'ai dit, ouais, non, allez, va à l'essentiel. Donc je pense que cette fois-ci, j'ai une sélection qui est un peu moindre. On va débuter avec un livre que j'ai en physique. Donc je vous le montre, c'est Bigoudi et Petites Enquêtes. Le tome 5, Panique, au Festival du Livre de Naël Charles, aux éditions L'Archipède. Vous êtes dans un cosy mystérique contemporain. Vous allez être dans une petite ville du nord-est de la France, qui s'appelle Walbourg. Et vous allez suivre les aventures de Léopoldine Courtecuisse, qui est coiffeuse dans cette petite ville et qui va fouiner, enquêter, et qui va créer un duo avec le gendarme local, nouvellement affrété dans cette caserne, qui s'appelle Quentin Delval. Voilà, ce duo de choc va vous entraîner à partir du premier opus, dans plein d'aventures et plein d'enquêtes différentes à chaque tome. Donc ici, on aborde le cinquième. J'adore cette saga. Bon, là, sur le mois de mai, vous l'aurez vu passer beaucoup de fois, je pense. Effectivement, entre ma pilale et mon boucol, ici, dans les sorties livraires, et ce n'est pas fini, c'est une saga que j'affectionne tout particulièrement. Moi, ça me met du baume au cœur. On est hyper attaché au personnage. Je suis ravie de retrouver Léopoldine et toute la clique à chaque fois. Petit hommage à son fils, que j'aime beaucoup dans cette histoire. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Léopoldine Courtecuisse, je ne sais pas ce que vous attendez. Voilà, celui-ci sort le 2 mai. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à découvrir la saga. Si ce n'est pas encore fait, ou ceux qui sont à jour, a sauté sur ce cinquième opus de la saga. On continue avec une suite de saga aussi. Le Porteur de Mort en poche, le tome 4, Poursuite d'Angèle Harakine. J'ai lu le premier opus de cette saga de fantasy. J'avais bien aimé le premier opus. J'avais trouvé quelques petites longueurs, mais j'avais quand même fortement apprécié le héros, la quête, la mise en place de l'univers d'Angèle Harakine. Et il faudrait que je continue. Sinon, il est en audio également. Donc, je pense que peut-être la suite, je vais me la faire en audio vu que le premier, je l'avais commencé en papier et je l'avais continué en audio. Donc, peut-être qu'il faudrait que je passe plutôt par là. Auction, je ne sais pas comment on dit. Tom 1, mise en enchère de Karadis. Je vous mets la couverture ici. Vous allez être avec un jeune homme qui va voir sa vie basculer. Il va devenir esclave et il va être dans la traite d'être humain. Et on va suivre un petit peu son parcours. Donc, tout ce qui lui arrive, comment on l'a brisé, etc. Et il va être vendu aux enchères. Et un homme va être... Va avoir une mission. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Et Karadis, c'est souvent... Voilà, kidnapping, enfermement. Moi, j'avais lu Répercussions, le tome 1 et le tome 2 de Karadis que j'avais beaucoup aimé. Donc, je me suis noté celui-ci également qui a l'air pas mal du tout. Et j'aime beaucoup, beaucoup la couverture. Caché dans l'ombre de Andrew Gray aux éditions Bookmark, MMO là aussi, Romantique, Suspense. Un homme va se retrouver avec des documents qu'il ne devrait pas avoir en sa possession. Il ne sait pas comment ces documents sont arrivés entre les mains. Sauf que du coup, il est dans le collimateur d'un homme... Alors, un fédéral ou un enquêteur d'une société qui, du coup, va l'avoir à l'œil. Voilà. Il va penser qu'il est coupable et puis non coupable. Mais du coup, il ne va pas le lâcher parce que du coup, ses papiers sont quand même compromettants. C'est du Romantique, Suspense là aussi. Romance est même là aussi. Donc, ça me tentait beaucoup. On continue avec Le Maître des Runes démoniaques. J'adore la couverture. Ce sont les couleurs que je préfère. Ça s'appelle... La saga s'appelle Demon Pack. C'est le numéro... C'est le tome 1. Alors, de J. Min Eve et de Everly Frost. On est dans... Aux éditions Bookmark, mais dans la collection Infinity Côté Paranormal. Romance. Alors, ici, on est dans de l'urban fantasy. Vous allez être avec des loups. Vous allez être avec des pouvoirs. C'est tout ce que j'en sais. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Je vous mets normalement un lien avec le résumé du livre si vous voulez aller le voir. N'hésitez pas. En tout cas, au premier abord, c'est la couverture qui m'a alpagué. Par la couleur, par les loups, par cette jeune femme au milieu. Voilà, on est dans une ville. Donc, on va nous parler de magie. J'ai l'impression, vu de la couverture, et je n'ai pas lu le résumé. Je ne veux pas le lire. C'est une histoire qui me tente beaucoup. Donc, vous êtes dans du fantastique urban fantasy. De sang royal, le tome 1, le sang qui nous lit de Cara Nicole. On est ici avec des vampires, dans un univers vampirique, avec un vampire qui doit vivre au 21e siècle. Et il doit se rendre, lors d'une cérémonie assez spéciale, il va falloir rencontrer d'un autre vampire qui est à l'opposé de ce que lui, il est. Donc, c'est de la romance paranormale, urban fantasy, si vous voulez, ou fantastique. MM, là aussi, la couverture est d'une sublimitude. Mais juste, quand la couverture est sortie, j'ai dit oui. Et en MM, j'achète. Donc, écoutez, celui-là, pareil, je pense le demander en service presse si j'ai rattrapé mon retard. Les services presse que j'ai déjà en ma possession. Home Run, de Charlie Dark, là aussi, romance contemporaine, cette fois-ci, mais MM toujours, avec l'univers du baseball. Voilà, je ne vais pas vous faire le résumé, si vous voulez en savoir plus, vous l'avez en bas. Romance contemporaine, MM, baseball, donc sportif. Voilà. Écoutez, la couverture est très sympa, je la trouve très jolie. Je trouve qu'elle claque, vraiment. Donc, un nouveau Charlie Dark. Oui, à l'occasion, bien évidemment, l'univers sportif, Charlie. Oui. Ensuite, le prince de l'air et des ombres, le tome 1, la cour des ombres, de M.A. Grant. Ici, on va nous parler d'un jeune homme qui est étudiant dans une école de magie, dans un univers de faillerie, puisqu'on a les deux cours, la cour N.C.D. et la cour C.D. pour la faire courte, c'est la cour des ombres et la cour des lumières. On est avec un jeune homme qui tient les clés du destin entre ses mains, on va dire, je vais vous la faire comme ça. Et tout le monde attend qu'il sauve le monde, sauf que lui, en fait, il n'est pas capable de faire lever une plume avec sa magie. Donc, ça devient compliqué. Et il va devoir s'allier avec le roi, prince des Insili. Roac. Et c'est son pire ennemi à l'école. Voilà. Donc, Ennemis to Lovers. Univers Fantastique, Univers de Faerie. Donc, je dis oui. Donc, là, c'est de la romantésie elle-même. Écoutez, j'achète. Donc, celui-là, j'ai vraiment raté. Je pense que je vais également le demander. La voix du consort de Amy Jane aux éditions Juno Publishing dans la collection elle-même, là aussi. On est ici aussi dans, alors, je dirais, de l'historique fantastique, fantaisie, puisqu'on est dans une sorte d'univers viking, voilà, un univers barbare avec un jeune héritier qui n'a pas envie de se marier. On va lui imposer, en fait, un mariage forcé avec un autre clan. Voilà. Ça, c'est l'histoire. Donc, là aussi, je pense que ça va être amour difficile, compliqué, Ennemis to Lovers. Voilà. Donc, j'ai hâte de découvrir. En plus, ça sera un univers un petit peu la sauce viking. Je dis oui. Je dis oui, 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 oui. Je chante aussi. Je continue avec une série dont je vous parle de temps en temps. Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, Le Royaume Immobile, tome 3, le dernier en poche, puisque c'est des rééditions de cette trilogie de Pierre Pével, même s'il y a les contes derrière et les nouvelles. Je ne les compte pas dans la trilogie principale. Voilà. Vous avez ces trois-là qui sont réédités. J'avais adoré cette saga. Vous êtes dans un Paris du début du 20e siècle et vous allez avoir ce mélange du vrai Paris que vous connaissez avec un autre monde et des créatures fantastiques qui se baladent dans les rues parisiennes. Et vous allez avoir des enquêtes avec un jeune monsieur fort sympathique. Et c'était très sympa. J'avais beaucoup aimé. On continue avec une suite de sagas également. Une saga que j'adore qui il faudrait que je reprenne du début parce qu'en fait, avant de lire la suite, j'aimerais bien la reprendre de zéro. Je vais vous montrer un des tomes de cette saga. C'est celle-ci qui était sortie aux éditions J'ai lu avec deux titres différents. Les chroniques de McHale-Haleine sur cinq tomes et ensuite les chroniques de Danny Mega O'Malley à partir du sixième opus de la saga. C'est une saga aux Etats-Unis qui s'appelle la saga Fever. C'est écrit par Karen Mary Moening. J'ai lu avait annoncé après la parution du tome 9 qu'elle n'éditerait plus. La suite de la saga à la base, il restait un dernier tome qu'elle n'a pas voulu éditer. Donc Bookmark a repris les droits. sur le dixième et au final le onzième tome de la saga puisqu'il y a un dernier tome et il me semble qu'au tout début quand j'ai commencé cette saga elle devait être en dix tomes. Je pense qu'il y a eu un tome supplémentaire. Je n'ai pas lu la suite je me suis arrêtée mon tome 8 que j'ai lu donc il me reste le tome 9 10 et 11 à lire et avant de reprendre cette saga j'aimerais bien la reprendre de zéro. Donc ici elle a été reprise au edition Bookmark avec un design totalement différent. ça s'appelle donc il n'y a pas de titre ce que je regrette c'est qu'il n'y ait pas de titre vraiment marquant de cette saga puisqu'il y a marqué un royaume d'ombre et de lumière de Karen Mary Moaning 11 il y a marqué donc c'est la 11ème opus mais il n'y a pas écrit que c'est la saga Fever moi sur la couverture je ne le vois pas peut-être que vous la voyez je ne sais pas mais en tout cas moi je ne le vois pas et je trouve que ce n'est pas marquant parce que pour ceux qui connaissent la saga comme nous les anciens qui ont lu cette saga depuis longtemps ok mais ce qui arrive je pense que tu ne fais pas gaffe au petit écrit qui a écrit 11 dessus tu te fais avoir parce que tu crèques sur la couverture donc ici c'est un univers vous êtes à Dublin à Mirlande le Dublin qu'on connait avec les rues de Dublin Temple Bar comme les rues connues de Dublin et vous allez suivre donc Makella Lane qui va débarquer des Etats-Unis et qui va partir à la recherche de sa soeur qui a disparu qui ne donne plus de nouvelles et elle va débarquer comme ça avec ses gros souliers rose fluo à Mirlande donc c'est une personne un peu un peu alors je ne dirais pas niaise mais un peu Barbie au début voilà et elle va faire la rencontre de Barons qui est le patron d'une bibliothèque dans une petite rue de Dublin du quartier Temple Bar et elle va découvrir au fur et à mesure que dans ce Dublin il y a des créatures qu'elle peut voir et qui sont complètement différentes de nous donc on a un univers d'outre-monde qui vient croiser notre univers à nous et donc c'est un univers de Faerie où vous avez la cour Silly et la cour Unsilly qui font partie des créatures qui traînent dans la ville et Makella va enquêter et va aller de déboire en déboire et c'est une héroïne qui va énormément évoluer au fil de la saga et elle va rencontrer Dany Omallée qui devient Dany méga Omallée puisqu'elle se donne un nom de scène et voilà et ce duo en fait vous allez l'accompagner sur la saga je vais continuer et sûrement que je vais reprendre de zéro pour me la refaire parce que ça fait bien trop longtemps on continue et on revient avec Angela Recklin et sa saga duologie là il y a deux tomes qui sont sortis c'est le deuxième ici ça s'appelle Ruine le tome 2 s'appelle L'homme au mille visages donc c'est dans l'univers du porteur de mort donc moi je pensais qu'il fallait avoir lu le porteur de mort pour pouvoir lire celle-ci ce qui n'est absolument pas le cas donc je pense que je vais plonger dans celui-là donc vous êtes dans un univers de fantaisie avec un endroit où on a parqué tous les délinquants violents enfin voilà toutes les personnes coupables de quelque chose et il y a une reine qui régit et elle veut s'emparer d'un jeune garçon avec des pouvoirs je dirais ou une quête un destin où il peut avoir une épée qui peut sauver et donc sauf qu'il y a d'autres personnes qui vont s'en mêler il y a une charmeuse il y a des chevaliers enfin voilà c'est vraiment une quête vraiment de fantaisie et ça me tente beaucoup donc je pense que je continuerai avec celui-ci les fantaisies d'Orgel Harakine et le porteur de mort en parallèle après ensuite on change de registre on revient à de la romance contemporaine avec ton emprise de Lili de Guègne aux éditions Black Ink ici c'est de la romance contemporaine ici on va être avec une jeune femme qui est sous la coupelle d'un homme avec qui elle est mariée qui est autoritaire voilà il y a une emprise sur elle il est flic et elle elle est gardienne dans une prison et on va rencontrer un héros notre héros qui est lui on a pris pour 20 ans de prison et ça va être la rencontre de ces deux personnages de lui incarcéré de elle qui va être son gardien et ça va être leur histoire et j'ai hâte de découvrir ça franchement ça me donnait trop envie donc je me le suis noté et la couverture est est-ce que la couverture est grandiosse oui ensuite Un Espoir à l'autre bout du monde de Sarah Lark qui est la suite mais les Sarah Lark vous pouvez c'est des générations en fait donc vous pouvez quand même si vous n'avez pas envie de le dire le début prendre à partir de là ça doit être des personnages qu'on va s'axer vraiment sur eux et vous aurez peut-être entreaperçu avant mais ça ne va pas vous changer la face du monde ça fait partie de la saga Le Pays du Nuage Blanc Le Pays du Nuage Blanc c'est la Nouvelle-Zélande donc on partait dans le premier opus sur ces terres avec deux jeunes femmes qui partent sur le même bateau qui s'apprécient beaucoup et elles vont avoir deux destins quand même tumultueux difficiles dans ces nouvelles contrées avec les autochtones et on va avoir leurs histoires d'amour à chacune et on va avoir leurs déboires et tout ce qu'ils vont leur rêver et les héritiers etc. et le tome 2 puis 3 c'est les héritiers en fait de ce premier opus que j'ai lu que j'avais adoré vraiment il est super il est hyper entraînant c'est paradisiaque en même temps c'est prenant voilà c'est de la romance historique hyper sympa et donc ça c'est une suite et là on est à l'aube de la seconde guerre mondiale donc voilà on a vraiment avancé dans le temps on a passé on a passé des siècles avec les différentes les différents héritiers de ces personnages premiers donc voilà je l'ai noté parce que j'avais beaucoup aimé le premier opus et à l'occasion peut-être qu'un jour je continuerai la suite on continue avec Witch Walker le tome 1 le faucheur de sorcière de Carissa Wicks aux éditions bookmark dans la collection Lost Kingdom donc là vous donnez la fantasy romantésie romance fantasy enfin vous le nommez comme vous voulez on est avec une jeune héroïne qui rêve de vengeance qui est une sorcière et qui va devoir mettre sa vengeance de côté et devoir s'allier en fait avec le faucheur on l'appelle elle voulait se venge de lui sauf qu'elle va devoir mettre sa vengeance de côté et s'allier avec lui pour essayer de sauver le royaume sauver sa soeur ce qui était son but premier sauver le roi des glaces enfin voilà c'est tout un univers avec de la glace des flammes des anciens dieux etc etc donc là aussi on est dans de la romantésie romance fantasy c'est un roman qui me tente bien c'est une nouvelle parution des éditions bookmark dans cette collection là et franchement la couverture alors vous avez deux couvertures la relier et la brochet et franchement j'aime beaucoup et on continue toujours avec des loups avec des sorcières avec Witch and Wolf de Chloé Wilcox aux éditions addictives dans la collection Addictacy donc vous allez être avec une jeune femme où elle va voir sa famille massacrée elle va aller se cacher dans une petite ville et elle va faire la rencontre en fait d'un loup-garou et il est quoi lui ? il est tueur de sorcières ah bah écoutez un duo de choc donc là pareil je pense Enemies to Lovers là ici on est pareil dans de l'urban fantasy romance paranormal puisqu'on est dans on est sur terre donc on est à c'est quoi la ville ? Riverside Creek donc voilà j'ai hâte là aussi ça me tente beaucoup les addictaties j'avoue qu'ils me font beaucoup beaucoup de l'oeil donc écoutez pourquoi pas alors vous avez pu voir qu'il y avait quand même beaucoup de fantastique fantasy imaginaires sur ce mois de mai il y avait beaucoup de petites choses qui m'attentaient bien j'ai essayé de voilà de mixer un peu tout un peu de MMO comme d'habitude on perd pas les bonnes vieilles habitudes voilà on a fait le tour vous allez assez vite j'espère que je vous en ai assez dit si ça n'est pas le cas je vous le réédite en dessous vous avez normalement les titres avec le lien qui est un lien affilié Amazon je préfère vous le dire aussi quand même voilà au cas où donc écoutez on a fait le tour n'hésitez pas à me dire si certains de ces romans vous tentent si certains vous les avez peut-être déjà commencé puisque comme le mois de mai est déjà bien entamé et que certains sont déjà parus je crois que c'est tout n'hésitez pas à vous abonner mettre un pouce partager la vidéo mettre un commentaire si vous voulez me retrouver sur les autres réseaux sociaux que ce soit Instagram ou sur les soirées Twitch en attendant je vous laisse là je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt bisous câlins à très bientôt Sous-titrage ST' 501